Quand on regarde mon précédent ouvrage, on peut avoir l'impression qu'il n'y a aucun lien. Le précédent était humoristique et parodique et consistait dans une sorte de déconstruction des recettes du développement personnel, mais pas par la démonstration, par l'humour. Réussir sa vie du premier coup. Et là, ça aurait presque pu s'appeler finir sa vie. Oui, donc le lien, il n'est pas que dans ce jeu avec les mots. Le lien, au fond, il est dans tout ce que j'écris, c'est-à-dire une interrogation sur le rôle que les extrémités de la vie ont dans la construction du sens de sa propre vie. Et là, évidemment, ce livre n'est pas humoristique, spécialement, même s'il y a un ton qui fait partie de mon écriture aujourd'hui, où il y a des moments de légèreté, mais ce n'est pas comme le précédent. Mais au fond, il y a cette petite passerelle qui est comment est-ce qu'on peut appréhender l'ensemble de sa vie d'un regard, et encore plus comment on peut le faire dans ces moments qu'on redoute tous de connaître, mais qu'on va tous amener a priori, mais pas forcément, à connaître, qui sont ces moments ultimes de fin de vie. Donc, au fond, le questionnement, il m'accompagne. Ensuite, ce sont les formes, plutôt, qui sont différentes dans le traitement de ces thématiques-là. Je me demande s'il y a eu un glissement, c'est-à-dire que si vous regardez le site du Centre national de la fin de vie, on vous invite, et on le sait aujourd'hui, ça c'est vrai, vous avez raison, il y a un changement de mentalité, on va dire, qui consiste à dire aux gens, anticiper, préparer votre fin de vie, mais ce n'est pas forcément un changement de modèle philosophique ou de modèle de pensée, on ne vous dit pas « apprenez à mourir », on ne vous dit pas « lisez les grands philosophes et évitez d'être pris au dépourvu ». Non, c'est une question d'organisation personnelle, parce que ça fait partie de la loi aujourd'hui, ça fait partie des nouveaux types de soins qui ont été mis en œuvre, les soins palliatifs en France, c'est récent, ça date de la fin des années 80, et ainsi on demande aux gens, et ça c'est nouveau, de se préparer à leur fin de vie. Et donc, effectivement, on prend en compte le fait que, cette chose étrange, qui est que les gens, à un moment donné de leur vie, risquent d'être des mourants au sens, non pas de l'agonie ultime, mais au sens où il n'y aura pas d'autre horizon à leur vie actuelle que la fin. Donc oui, les mourants, c'est un peu, de ce point de vue-là, une catégorie assez nouvelle, même si de fait, ça a toujours existé. Mais dans les mentalités, c'est un peu une catégorie nouvelle. Bon, ce livre m'a été inspiré par une formation qu'on m'a demandé pour les soignants en soins palliatifs à l'université de Bretagne, et c'était, j'en fais tous les ans, c'est court, c'est six heures, mais c'est une proposition de réflexion philosophique sur le rapport, disons, entre la fin de vie et la temporalité. Et ce que j'ai vu, c'est que les soignants, en tout cas, étaient très demandeurs de ce temps de suspens, d'arrêt, de réflexion, dont ils ne disposent pas toujours. Étonnamment, ils sont pris, comme tous les soignants, mais c'est étonnant en soins palliatifs, dans une forme d'urgence permanente qui n'est pas toujours compatible avec la spécificité de cet accompagnement. Donc, l'urgence que connaissent l'ensemble des soignants, des soignants, ils la connaissent aussi, et ils en éprouvent tout simplement une frustration, parce que c'est un métier qui, pour le coup, ne peut vraiment pas être séparé de sa dimension, pas simplement humaine, il y a une humanité générale du soin, mais de sa dimension relationnelle. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour les soignants pour entrer réellement en relation avec ceux qui doivent affronter leur fin de vie. La question de la relation, elle est centrale, elle l'est un peu moins, elle existe bien sûr, mais elle l'est un peu moins dans d'autres types de soins, où on va connaître le patient plus brièvement, plus rapidement. Là, il s'agit vraiment de l'accompagnement, ce terme est fort, il est beau et j'y tiens. Il y a le compagnonnage, il y a le fait qu'on va être une compagnie pendant cette période décisive de la vie, et il y a le fait qu'on va vraiment être dans une relation continue, avec ce que ça comprend de modifications, de transformations, de déceptions, d'accomplissements, etc. Et ils n'ont pas ce temps-là d'entrer en relation, pas suffisamment, donc ils ont une aide, il y a des psychologues qui interviennent, mais ils ont aussi besoin de l'autre côté, c'est-à-dire du côté plus philosophique, qui consiste à dire, par ma réflexion, par mon rapport à cette question-là, comment je peux me mettre au diapason par rapport aux patients que j'accompagne. Et c'est un peu aussi dans cette perspective que j'ai écrit le livre. La conscience de la mort peut-elle amener un apaisement ou de la finitude ? C'est un peu la question centrale du livre, c'est-à-dire que, en tout cas de sa première partie, où je demande est-ce que la philosophie peut être elle-même un soin palliatif, d'un point de vue, on va dire, psychologique ou spirituel, bon. Et c'est plutôt une critique de cet aspect-là, c'est-à-dire que la philosophie s'est toujours intéressée, a voulu construire une conscience de la finitude, de ce qu'on appelle la finitude, un mot en U, c'est jamais très joli, c'est généralement abstrait et assez philosophique, et puis ça renvoie à quelque chose qu'on pourrait appeler aussi d'un autre gros mot, c'est-à-dire que ça renvoie à un transcendantal. La finitude, c'est une condition commune, et que les philosophes nous rappellent, n'oubliez pas que vous allez mourir, que vous êtes mortels, et on l'entend encore aujourd'hui. Face au Covid, on entendait les philosophes médiatiques, les Comtes-Ponville, les Onfray qui vous disaient, bon, là, on redécouvre tout d'un coup qu'on est mortels, qu'on va mourir. C'est-à-dire, oui, mais j'avais envie de leur dire, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est plutôt de redécouvrir... On a beau savoir qu'on va mourir, on n'est pas nécessairement préparé au fait qu'on va finir sa vie. Il est très difficile, on peut le préparer d'un point de vue administratif, par une directive anticipée, mais on ne peut pas préparer philosophiquement le fait qu'on va rentrer dans un temps nouveau, dans lequel on aura d'autres horizons que la fin. C'est beaucoup plus difficile à envisager. Et j'émets un doute quant à la possibilité, dans ce livre, j'émets un doute quant à la possibilité que la conscience de notre finitude nous y aide réellement, ou puisse nous y préparer. Donc, de ce point de vue-là, il y a une critique de ce que j'appelle un certain nombre de philosophèmes dominants dans l'histoire de la philosophie. Et je me dis qu'il est important aujourd'hui que la philosophie s'intéresse peut-être un peu plus à la fin qu'à la finitude, effectivement, et donc aux mourants qu'aux mortels. D'où le titre du livre qui crée, au fond, qui renvoie, c'est omniprésent dans le livre, à deux catégories, à deux mondes. Est-ce que ces deux mondes peuvent communiquer ? C'est une question aussi centrale du livre. Est-ce que les mortels et les mourants peuvent réellement, et là encore on va réutiliser le mot, entrer en relation ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...